Comme tous les jours, depuis deux mois, ils se sont donnés rendez-vous dans un garage réaménagé. Quelques chaises en plastique, très peu de moyens, un cours de cinéma comme il en existe des milliers à Bombay. Aujourd'hui, ils vont apprendre à exagérer les émotions, à en faire des tonnes. Pour percer à Bollywood, il faut être dans l'excès. Maintenant, commence à rire en regardant ta voisine. Bon, plus fort. Maintenant, pleure, ok ? Commence doucement, vas-y. Moudgame Aria a 18 ans. Elle a quitté sa famille pour tenter sa chance ici. Et elle n'en doute pas, un jour, ça sera elle la superstar. Bombay, c'est là que tout se passe. Tout le monde vient ici pour apprendre à jouer. Pour savoir comment ça marche. Je suis venue ici parce que j'avais ce rêve. Devenir une star. Tout le monde est un acteur ces jours-ci. Mais une star, c'est ce que je veux devenir. Et ce qui les fait rêver, c'est ça. Un cinéma un peu kitsch, des chorégraphies à rallonge et des paillettes. Mais l'Inde, c'est aussi le raffinement, une réalisation au millimètre et la perfection des mouvements. Chaque année, 1500 films sortent dans les salles. Trois fois la production d'Hollywood. L'Inde, mais l'Amérique, KO. Et ce cinéma si particulier n'attire pas uniquement les Indiens. Dans ce cours de danse, au premier rang, Cécile Jeanneret est française. Après 10 ans de théâtre classique et de galère à Paris, elle décide de tenter sa chance à Bombay. Oubliez les textes de Molière. Ici, ce qui compte, c'est le déhanché. C'est se fermer beaucoup de portes que de ne pas essayer d'apprendre. Tous les Indiens savent danser. Ce qui est dur, c'est que c'est vraiment... C'est pas des danses... Il faut y aller, quoi. C'est sexy et tout, quoi. Ça vaut être un pays pudique. Quand ils dansent, tout le monde se lâche, quoi. Et s'il faut connaître la technique, il faut aussi se faire remarquer. Se faire des relations, traîner dans les quartiers branchés. Pour réussir ici, il faut sortir du lot. Il y a une niche à exploiter. Ils aiment beaucoup les filles blanches, la peau blanche, les yeux clairs. Donc, du coup, je joue à fond ce jeu-là, sur cette carte-là. Et pour l'instant, j'ai eu de la chance et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, je croise les doigts pour la suite. A Bollywood, on peut aussi se faire beaucoup d'argent. Dans un pays où le salaire moyen est de 150 euros par mois, les superstars comme Shah Rukh Khan encaissent à chaque film 5 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada